Je tenais à être là parmi vous aujourd'hui pour ce recueillement à la mémoire des victimes du génocide arménien. C'est la dernière fois comme président de la République, dans une période particulière de l'entre-deux-tours d'une élection présidentielle, où les Françaises et les Français s'interrogent sur ce que doit être leur avenir, sur ce qu'est la France et ce qu'elle n'est pas, sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle ne veut pas. Nous devons refuser le repli, la peur, la division et appeler, et je le fais devant vous en conscience, à la mobilisation civique et à la vigilance républicaine. La France s'est toujours tenue aux côtés des Arméniens. Il y a un siècle, plus d'un siècle même, de grandes voix, de grandes consciences qui ont fait honneur à la République s'élever pour condamner les premiers massacres qui annonçaient le génocide. Ensuite, notre pays a ouvert ses bras aux Arméniens. C'est l'histoire de la France. Et c'est en pensant au massacre des Arméniens que le juriste Raphaël Lemkin a forgé au cœur de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les Juifs étaient eux-mêmes persécutés, pourchassés, anéantis, oui, qu'il a voulu forger ce concept de génocide. Du génocide adopté à Paris en 1948. Il a été intégré dans les statuts de la Cour pénale internationale en 1998. C'est ce concept qui permet désormais aux États, à la France, mais aussi à la communauté internationale, de réprimer les atteintes les plus graves à la dignité humaine qui sont commises partout dans le monde. Nous ne pouvons pas laisser s'exprimer le négationnisme, le révisionnisme et toutes les formes de discours qui visent à occulter l'histoire et la responsabilité.